Superman, Batman, Spider-Man et même Dark Vador, tous se retrouvent tous les jours chez AstroCity. Au-delà de ce long qui ne vous dira peut-être rien, on retrouve derrière cette petite enseigne toute la pop culture américaine et le folklore lié au super-héros. C'est en 1998 que Damien et Fred se sont lancés dans l'aventure du Comic Shop. Ici, pas de potions magiques ni de journalisme à la belge, on parle plutôt de kryptonite ou d'araignées radioactives. Un comics, c'est un petit fascicule mensuel de 16 à 32 pages relatant les aventures de super-héros en costumes bariolés qui sauvent la veuve et l'orphelin. Très ancré dans la culture américaine, le comics est cependant moins populaire dans l'Hexagone. AstroCity se pose donc comme ambassadeur du comics dans le nord de la France. C'est une société qu'on a créée à l'époque, en 1998, parce qu'on ne vivait que par le comics pour le comics. On avait créé aussi une espèce de petite communauté de personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt que nous et il fallait faire vivre tout ça. D'abord et avant tout du comics en VO, parce que c'est nous, c'est notre passion, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut faire aimer, c'est ce qui est nul par ailleurs du comics en VO. De plus en plus depuis quelques années du comics en VF, parce qu'il y a enfin les éditeurs français qui se sont décidés à prendre au sérieux le médium comics. S'il y a quelques années, ils pouvaient regarder un peu avec dédain les productions américaines, maintenant c'est vraiment rentrer dans tous les catalogues, donc c'est ça. Et en plus, comme les américains savent si bien le faire, tout ce qui est produits dérivés, les figurines, les statuts, les t-shirts, les posters. Produits dérivés que recherchent les nombreux clients d'AstroCity, mais ne viennent-ils que pour ça ? Le conseil, l'ambiance, les gens sympas, et puis le contact physique avec le comics. Daniel et Fred, ils savent ce que j'aime bien et des fois ils font découvrir des séries auxquelles je n'aurais pas pensé. Et si à l'origine l'univers des super-héros n'a tiré que la jante masculine, les choses ont bien changé. Depuis quelques années, on va dire au moins cinq ans, il y a de plus en plus de filles qui viennent et qui sont clientes, et c'est plutôt sympa parce que ça change aussi le paysage, et ce qui est assez rigolo c'est que les filles ne font pas forcément des comics de filles. Il y a beaucoup plus de filles qu'avant, et ça se démocratise un peu. La gloire du comics s'est faite aussi grâce à la machine Hollywood qui serve depuis quelques années sur le succès des super-héros au cinéma. Les films de super-héros qu'il y a pu y avoir récemment, aussi bien l'évangileur qu'Iron Man, que Superman qui nous booste, mais qui nous amène continuellement à une télérantelle nouvelle de gens qui passent dans la rue et pour qui les statuts, les figurines, les posters qu'on montre, pourtant vous pouvez sembler un peu extrêmes il y a quelques années, maintenant ça fait partie de leur quotidien. donc là franchement ils rentrent, ils sont à l'aise. Et en attendant l'affrontement qui opposera Batman à Superman dans Man of Steel 2 en 2015, certains sont encore indécis quant à l'issue du combat. Je sais pas quoi dire parce que je sais pas si c'est Superman ou c'est Batman qui va battre l'un ou l'autre. Merci.